Tu sais qu'il va réveiller son petit bébé ? C'est la maman. Coucou petit bébé, il est l'heure. C'est gratuit. Alors ça fait 20 minutes que je fais des papouilles au petit haut. Ah oui, c'est vrai. Il a l'air de se lever mon lapin. Non, ça non. Merci. Et sud-ouest. C'est ça. Oui, c'est ça. Et yes. Bravo mon lapin. Sur quoi on a travaillé aujourd'hui ce matin, mon lapin ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Eh oh ! On a travaillé sur quoi ce matin ? Sur le coq. Non, pas sur le coq. Tu as pris le coq pour travailler, mais tu as travaillé sur quoi ? Sur, tu ne sais pas quoi. Tu ne sais pas quoi, on vient de terminer. La résolution de problème. Non, la résolution de problème, mais oui. Ben oui, la résolution de problème, tiens. Maman, tiens. Maman, le bafouille. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre encore ? On a fait les écritures, les nombres de 0 à 20, aussi, pour apprendre à les écrire. Et on a fait de l'un par... Parti. Non, la conjugaison. L'un par... De l'un par fait. Voilà. Et là, il est en train de ranger ses créans de couleurs dans... Une pochette infinie. Une pochette infinie. Et comme ça, ça lui permet de bien voir les couleurs, de moins perdre du temps pour rechercher plutôt que dans une trousse. Donc, j'ai opté pour ce système-là. Et puis, en plus, elle lui fait travailler les doigts. Donc, ça, c'est bien. Et si ça picote les doigts ? Ça picote les doigts, ben oui. Donc, là, il fait les points de couleurs. Et ensuite, ce sera les feutres. Ah. Eh ben oui. Mais quoi ? Mais regardez le truc, il est presque infini. C'est vrai qu'il est grand. Bon, je crois qu'il y a 72 couleurs, il me semble. Il y a de quoi faire. Oui, mais regarde, comme ça, au moins, c'est pratique. Comme ça, tu vois où sont tes couleurs. C'est nickel. Oui, c'est pratique. Eh oui ? Bon, bien que pour le faire colorier, c'est pas simple. Donc, on va faire ça. Et puis, on fera peut-être un peu de trucs activités, on va dire artistiques tout à l'heure. Eh, bébé, 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 bébé. Non, pas de trucs artistiques. Donc, pas de trucs artistiques, mais tu feras quoi ? Du coup... Décale à maman. Décale à maman. Bon, ça, c'est bien aussi. Donc, si tu prends l'équipe des blancs... Donc, ça veut dire que c'est toi qui commences, c'est ça ? Oui. Normalement, il faut les cacher dans une main. Non, c'est pas grave. On va dire que c'est toi qui commences. Alors, tu installes les tours aux extrémités. Et les chevaux où ? Les chevaux, ça va là. Après, les tours, c'est... Attends. Après, les tours, c'est les cavaliers. Après, les cavaliers, c'est les fous. Ensuite, le roi et la reine. La reine va sur sa case de couleurs. Voilà, c'est ça. Parfait. Et puis, ben, moi, il va falloir que j'installe les miens. Tu installes les miens ou je les installe ? Non, j'installe. Ça, c'est le roi. Ça, c'est les tours. Tous les pions vont devant. Les fous. Les petits pions. Donc, c'est les blancs qui commencent. Tu vas me jouer quoi ? Un pion ? Le premier pion, on a le droit de se casser de deux cases. Ouais, le premier pion, on a le droit de se casser de deux places. À toi. Là, on est déjà dans le jeu spécial. Ouais. À toi. Ouais, t'as déjà dégagé ton... Hé, hé, hé. Tu recues sur, t'as joué deux fois. T'as déjà dégagé le cavalier. Hop, à toi. Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai mangé ton cheval. T'as mangé mon cavalier. Ça, c'est pas normal. Il me reste plus qu'un cavalier. Oh, c'est alors. Oh, un beau pion à manger. Qu'est-ce que tu as fait ? Ah oui, t'as mangé mon pion. Quoi ? Mais regarde, c'est quoi ça ? Une reine est fielle et c'est de le manger. C'est mort. C'est mort, pourquoi ? Si je mange ton fou, qu'est-ce qu'il y a ? Si tu l'ont de reine, tu vas pouvoir te manger ton autre reine. Ah, je vais pas manger ton fou. Et si tu vas là, t'es mort aussi ? Ouais, ouais, ouais. Donc, je vais réfléchir à la question. Si tu vas là-bas, t'es mort. Si tu veux, franchement, t'es mort dans tous les sens. Ouais. La reine, je peux la bouger. Tiens, regarde. Regarde bien ce que je vais faire. Ah. Échec au roi. Ah. Le roi faut qu'il se sauve. Bien fait. Donc, tu vois. Et puis, je suis bloquée par mon pion. Mon propre pion. Zut. Attends, il faut que je réfléchisse. Alors, aujourd'hui, on fait une leçon sur l'évolution. Des modes de vie. Et dans l'exercice, je vais vous montrer. Hop. Dans l'exercice ici, c'était marqué « On tourne les objets appartenant au passé ? » Dont cette petite chose. Donc, comme mon fils ne savait pas ce que c'était, eh bien, je lui ai sorti l'objet. Ah, il a encore des graines de cacao. Ah. Est-ce que c'est des graines de cacao ? Je lui ai sorti l'objet et je dois... Il a trouvé que c'était un moulin. Donc, ça, c'est bien. Mais c'est un moulin à quoi ? Un moulin à cacao ? Je ne sais pas. Ah. Est-ce que tu sais que c'est... Un moulin à graines ? Un moulin à graines, effectivement. Mais c'est quoi des graines à l'intérieur ? Alors, je ne sais pas. Essaye de sentir. Des graines de tétéo ? Non. Ouvre le tiroir, là. Sans. C'est du charbon ou quoi ? Non, ce n'est pas du charbon. Vas-y. Vas-y, tu sens. Allez, vas-y. Non, non, non. Coucou. Non. Du camembert. On n'est pas en train de moudre du camembert. On sait que ça, c'est des graines qu'on moudre. D'accord ? Il y a un système ici qui permet d'écraser la graine pour ensuite, eh bien, faire une sorte de poudre. Qu'est-ce que maman, elle boit le matin ? Le matin. Du café. Donc ça, c'est un moulin à ? Café. Mais on peut aussi l'utiliser pour moudre du blé, par exemple. Pour moudre des graines de cacao. Sachant que les graines de cacao, ça se fait horrifier. Ça, c'est, voilà, ce qu'on appelle, comme tu dis, un moulin. Il y a encore des graines à l'intérieur. Oui, il y a encore des graines à l'intérieur. Et c'est pour moudre. Donc, si on veut mettre du blé, par exemple, eh bien, on met le blé, on tourne, et ça nous fait une petite poudre de blé. Et selon la puissance et l'agencement, en fait, des sortes de pylons qu'il y a dedans, des rouages, eh bien, ça va moudre plus ou moins gros. T'as mis avec ? Oui, j'ai mis avec. Alors, c'est intéressant ? Oui, c'est intéressant. T'as mis un peu ? Le mécanisme, c'est super, hein ? Donc, voilà, ça, c'est un objet ancien. C'est avant la modernité. Maintenant, on utilise souvent des choses mécaniques. Ah, oui, les graines, elle est passée dans la machine. Eh oui, si tu veux, on pourra moudre un peu de blé, pour que tu vois ce que ça fait. Oui, on fera ça après ? Oui. Bon, mais c'est super. Bien le bonjour, tout le monde. Alors, aujourd'hui, une petite activité avec le grand. Donc, c'est un cadeau qu'il a eu pour son anniversaire. Donc, je ne sais pas quand vous aurez cette vidéo, mais voilà. Donc, il a eu un jeu méga super. C'est un jeu de dissection de grenouilles. Donc, là, ce qu'on est en train de faire, enfin, ce qu'il est en train de faire, c'est de coller les étiquettes, ici, au niveau des bons réceptacles. Donc, il a le petit livre. Et donc, du coup, je lui fais travailler la praxis au niveau des mains pour décoller les autocollants et le sens de l'organisation et de compréhension, ici, pour remettre au niveau du réceptacle. Donc, pour l'instant, il a l'air de ne pas trop mal se débrouiller. Trois, quatre, ouais, c'est pas mal. Et après, eh bien, on va disséquer cette fameuse, je vais vous montrer, cette fameuse grenouillasse. Donc, il va finir ces petits bidules-là, hein, c'est vraiment grand. Et puis, après, on va attaquer. On n'aura pas besoin de ça. Alors, on en est où, maintenant ? Ça y est, il a posé tous les petits étiquettes. Ouais, mais ça, c'est pour prendre des trucs, mais on s'en fiche. C'est pour prendre des trucs, ben non, on s'en fiche pas. Tu crois que le chirurgien, il va aller chercher la rate avec ses mains ? Franchement. Tu vois, c'est sûr que ça, franchement. Ah, ben oui, ben bon, c'est super, bon. Tu vas faire chirurgie avec les mains, c'est ça ? Tu vas utiliser quand même ce qu'on appelle une pince. Ça, c'est une pince, tu vois, pour aller chercher. Après, on a le scalpel. Il est où, le scalpel ? Montre. Non. Ben, on ne voit rien. Montre, montre le scalpel. Le scalpel. Et après, on va commencer à faire ça. On a un petit pic, montre un peu. Waouh. Futur chirurgien. Donc, on va commencer. Première incision. Tu ouvres ta grenouille. Vas-y, tu sais l'ouvrir. Ben, enlève l'aupercule. Elle est où ? Ben, tu ne la vois pas, l'aupercule ? Non. Tu ne vois pas l'aupercule. Ben, regarde. Il y a un petit truc en plastique, là. Tu vois bien ? Je vois. Ça y est, tu vois ? Donc ça, il faut l'enlever, déjà. Oui, j'y arrive. Oh, ça, tu n'y arrives pas. Force de mouche. Ah, mon dieu, tu y es arrivé. Tu as vu ? Quoi ? Ben, tu y es arrivé. Voilà, mais il y a un autre truc. Il y a un autre truc. Il y a encore un deuxième aupercule. Oh là là, tu n'as pris que la moitié d'aupercule. Attends, je vais ouvrir l'autre. Tu touches ? C'est la texture. C'est comment ? Oui, c'est assez ferme. Donc là, on a attaqué la découpe de la grenouille. Ben, ça va. Encore eux qui s'entraînent là-dessus. Tu veux de la changer plus tard ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fabriques ? Déjà, comment je traite la grenouille ? Je ne te dis pas. Oui, la pauvre grenouille. Elle n'est même pas bien disséquée, la bidule. Donc, il va falloir qu'il retrouve tous les organes de cette grenouille et les placer individuellement dans chaque petit comportement. Attention. Ah ben, qu'est-ce que tu vas faire ? Je n'ai pas mis de plaque sur la table. Oh, seigneur Dieu. Non, mais laisse-la dans son bocal. Doudou, laisse-la là-dedans, s'il te plaît. Pourquoi ? Ben, tu vas prendre des pinces et tu vas enlever au fur et à mesure. Non, ça va être trop long, si. Ça va être trop long. Ben, c'est le but. C'est le but que ça soit long. On ne va pas faire ça en cinq minutes, non ? Sans quoi ? Après, comment je vais t'occuper, moi ? Allons, la pince. Ça va être encore perdu, la pince. Oh là là là. Ah, là là là. Alors, vas-y. Ben ça, tu peux le mettre à côté. Tu peux enlever la gélatine. Tiens, mets-la là-dedans, la gélatine. Ah, les activités, elles sont vraiment bien structurées. À la maison, ça fait peur. Ah, c'est vrai. Pauvre grenouille. Attends, je n'ai pas envie de toucher. Tu n'as pas envie de toucher. T'as pas envie de toucher. Mes yeux. Et ils ont quelle texture, les yeux ? Tu les touches ? Bouh. Non, ça va, ils sont... Ils sont comment ? Ils sont normales, ils sont normales. Normaux, il y en a deux. Ouais, ils sont normaux parce que c'est juste une texture un peu dure. Tu avais eu peur ? Tu appréhendais ? Oui. Attends. Attends, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu fais une pique-pique ? Vas-y, c'est une pique-pique. Tu peux, petit... Voilà. On enlève toute la peau. Oh, ben dis donc. C'est bien. Alors, dans ce jeu, il y a aussi deux sachets pour refaire la peau. Ce sachet de gélatine. Voilà. Donc, je pense aussi qu'on peut en retrouver d'autres et puis fabriquer sa gélatine avec de l'agar-agar aussi, si on n'en a plus. Donc, voilà. Il en est là. Qu'est-ce que tu fais ? Il ne tire pas comme une brute. Les os, ils sont articulés. Les os, ils sont soudés. Enfin, ils ne sont pas soudés. Ils sont mis entre eux grâce à des articulations. Donc, ça tombe. Il y a peut-être une technique pour enlever les articulations. Attends, regarde. Regarde bien. Regarde là. C'est quoi, ça ? Ce n'est pas un truc qui vient... Ah, c'est à la bouche, là. Je ne sais pas, à ton avis. Ah, ouais, ça, c'est à la bouche. Ah ! Comment ça, tu n'as pas arrivé ? Je peux ouvrir en dessous, là. Tu vas voir la langue ? Ah ! Et encore, c'est une fausse. Je vais ouvrir en dessous. Tu as de la chance, moi. Ah, je vais ouvrir en dessous, regarde. Ah, j'ai... Ah, oui, effectivement. Bon, on va continuer à disséquer cette grenouille et placer ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu as retiré, mon grand ? J'ai retiré des veines. Des veines ? Ah ! Des veines. Il n'y a pas deux cases veines ? Non, c'est qu'une ? Regarde la couleur des veines. Tu sais la couleur ? Ouais, rouge et bleu. Alors, ça veut dire quoi, rouge et bleu ? Il y a un truc super bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire, à ton avis ? Je ne sais pas. Ça veut dire que le bleu, c'est froid et que le... Et que le rouge, c'est... Chaud. Alors, c'est presque ça. En fait, dans le corps humain... Ah ! Ça, c'est les poumons, ça ! Voilà, c'est les poumons. Alors, je t'explique. Dans le corps humain, on a deux circuits. On en a même plusieurs circuits, parce qu'on a même le circuit lymphatique. Je pense que les grenouilles, c'est le même principe. Mais, on a le circuit, quand on colore les veines en rouge, dans le corps humain, par exemple, c'est le sang qui est chargé en oxygène. Mais regarde, je viens de clocher. C'est quoi ? À ton avis ? C'est une pompe. Ben oui, le cœur. Non ! Donc, tu écoutes ? Ouais. En même temps ? Écoute. Quand on colore les vaisseaux sanguins sur les dessins... Comment ? D'un être humain. Quand on les colore en rouge, ça veut dire que les vaisseaux sanguins, le sang, est chargé en oxygène. Et quand on les colore en bleu, ça veut dire que le sang, après avoir donné de l'oxygène à tous les organes, lui, il n'en a plus. Donc, il est appauvri en oxygène. Ah, il s'en va. Et ensuite, il va se recharger en oxygène. Et donc, on le colorie en bleu. Ça veut dire qu'en bleu, il n'a pratiquement plus d'oxygène. Tu comprends ? Ouais. C'est juste pour différencier les deux circuits. OK ? Un circuit qui apporte de l'oxygène à tes organes et un circuit qui renvoie l'oxygène. OK ? Jambes. OK ? Ouais. T'as compris ? Torse. Ouais, bon. Je parle au mur, ce serait pareil. Attention. On ramène tout, la peau, et maintenant, compresse. Ça fait quelle sensation, alors ? Une sensation, tu fais du bien, quand même. Ça fait du bien ? C'est quoi ? C'est froid ? C'est chaud ? C'est un peu froid. C'est un peu froid. La texture, ça va ? C'est agréable ? Ouais, c'est agréable. Quand tu es mélangé, quand on touche, c'est vraiment bizarre. Quand tu n'as pas mélangé.